Nous partons à présent de la rencontre d'un amateur d'histoire, Jean-Michel Frentin, passionné par sa commune, Don Germain, un village des Côtes de Toul. Il est surtout un défenseur de la chapelle Saint-Maurice. Grâce à sa passion, il a réussi à sortir de l'oubli ce lieu de culte datant de la seconde moitié du XIVe siècle. Thierry Pernin et Boris Kraschmar. La chapelle Saint-Maurice est le cœur de la première église paroissiale qui, à l'origine, a desservi les deux villages de Don Germain et de Cholois. Elle a été transformée en chapelle au milieu du XVIIIe siècle. En 2013, elle a été restaurée avec l'aide financière de la Fondation du Patrimoine et de la région. C'est à cette occasion que fut découvert un ensemble de peintures murales. Jean-Michel Florentin a suivi la transformation. Au-dessus, il y a Saint-Maurice en blanc et Saint-Maximien qui est derrière, qu'on voit un petit peu la tête de son cheval. En haut, c'est la Vierge à l'enfant. C'est presque là, alors elle démarre là comme ça, là. L'autre côté pareil, qui se réunit, c'est la décapitation de Saint-Maurice en l'an 282. Cette représentation dans la peinture murale du cycle de Saint-Maurice est rare. Au sol, quatre pierres tombales sont également conservées. La plus intéressante, c'est celle-ci, qui appartient à la famille d'Attel d'Amens. C'est marqué Melchior Didier d'Attel, écuyer du château d'Amens. Voilà, 1615. L'attachement de Jean-Michel Florentin pour cette chapelle a touché le sous-préfet de Toul. Ce dernier a terminé sa carrière de militaire en tant que lieutenant-colonel au premier régiment d'infanterie de Sarbourg, dont le patron n'est autre que Saint-Maurice. Il y a un lien de préservation des sites qui sont des vraies richesses sur l'arrondissement de Toul. Et il se trouve que j'ai été sollicité par la direction régionale des affaires culturelles pour porter un avis sur le classement de cette chapelle. La chapelle Saint-Maurice de Don Germain devrait être prochainement classée au titre des monuments historiques. Son mobilier et sa statuaire, conservés dans l'église de la commune, retrouveront leurs emplacements d'origine. Sous-titrage Société Radio-Canada